Bonjour, une chronique un peu spéciale aujourd'hui, puisque je vais parler de trois oeuvres à la fois. Une nouvelle, enfin un livre de Shichiro Fukazawa intitulé Narayama, et ses deux adaptations cinématographiques, les deux sous le titre La balade de Narayama, par Keisuke Kinoshita, puis par Shoei Namura. Donc tentative de cet exercice, un peu à part je crois, mais n'être jamais livré sur ce blog, donc on va voir ce que ça va donner. Le livre donc à la base, c'est Narayama, ou plus exactement, étude à propos des chansons de Narayama, un court roman, ou même une nouvelle, publiée en tant que telle en revue d'ailleurs, signée Fukazawa Shichiro, dont c'était la première publication en 1956, coup d'essai et coup de maître. Puis vint les adaptations, dès 1958, la nouvelle est transposée au cinéma par Kinoshita Keisuke, avec pour titre français La balade de Narayama. Le titre japonais demeure le même, Narayama Bushiko, et cela vaut aussi pour le film qui suit. Car en 1983, Imamura Shoei en livre une nouvelle version, avec toujours pour titre français La balade de Narayama, qui remporte La palme d'or à Cannes, la première du réalisateur, qui en obtiendrait une seconde pour Languille en 1997. A noter, je viens tout juste d'apprendre qu'il y aurait encore une autre adaptation de la même nouvelle, mais coréenne cette fois, Goryeho Jang de Kim Ki-jung en 1963. Les trois œuvres, japonaises, dont je vais parler aujourd'hui, ont ceci de fascinant qu'elles affichent toutes une forte singularité, et ce, alors même que, par définition, elles racontent peu ou prou la même histoire. En fait, le terme de singularité est à mains égards bien trop timide, car on ne saurait imaginer des œuvres aussi violemment opposées, dans le fond comme dans la forme, que les films de Kinoshita et Imamura, alors qu'ils sont tous deux inspirés de la même nouvelle de Fukazawa. Et pourtant, dans tous les cas, nous avons affaire à des chefs-d'œuvre, le mot n'est pas trop fort. Je précise à tout hasard que j'avais déjà lu Narayama, et vu le film d'Imamura Shohei, plusieurs fois dans les deux cas d'ailleurs, il me semble. Par contre, je n'avais encore jamais vu le film de Kinoshita Keisuke, une découverte à l'occasion de cette chronique. Quelques mots d'abord sur les trois auteurs qui vont nous intéresser aujourd'hui, avec une présentation hâtive de l'heure Narayama. Il faut bien sûr commencer par l'auteur de la nouvelle originelle, Fukazawa Shichiro, 1914-1987. Il présente un profil assez atypique dans les lettres japonaises, car il n'est venu que tardivement à l'écriture. Il n'a pas poussé ses études, et a longtemps été musicien professionnel, et guitariste d'abord, un peu partout, mais surtout au Music Hall. Études sur les chansons de Narayama est sa première publication littéraire en revue en 1956, il a alors 42 ans. La nouvelle pour être l'œuvre d'un débutant ne passe cependant pas inaperçue, loin de là, elle est très tôt récompensée par un prix littéraire, et surtout, s'attire les louanges de s'omiter des lettres japonaises, parmi lesquelles, ce n'est pas rien, Tanizaki Junichiro et Mishima Yukio. Et sans doute cet écho n'est-il pas pour rien dans la décision de la Chouchikou, l'un des grands studios japonais de l'époque, d'en faire une adaptation cinématographique dès 1958, confiée à Kinoshita Kaisuke, tandis que le livre sera traduit en français dès 1959. Mais restons-en à l'auteur pour l'heure. Bernard Franck, le traducteur, ne s'en fait pas écho dans ses post-faces réactualisées en 1979-1983, et n'y parle pas davantage de films, alors que celui de Kinoshita avait pourtant précédé sa traduction. Mais à la dernière réactualisation, le film d'Imamura était sorti quelques mois plus tôt à peine au Japon, s'il ne tarderait plus en France et à Cannes. Car il préfère évoquer quelques œuvres d'un point de vue strictement littéraire, et pas forcément si bienveillant. Mais Fukazawa s'est retrouvé à nouveau au cœur de l'agitation littéraire en 1960-1961, dans des circonstances tout autres au parfum du scandale. En décembre 1960, il publie, dans la même revue où il avait publié Narayama, une nouvelle dans laquelle le narrateur fait un rêve. La gauche radicale a pris le pouvoir au Japon, et le prince Akihito, l'actuel mais a priori pas pour longtemps empereur Aisei, et son épouse la princesse Michiko, sont décapitées en public devant une foule qui acclame l'exécution. Et cette fantaisie ne plaît pas du tout à l'extrême droite nippone, qui ne supporte pas que l'on touche à l'empereur de quelque manière que ce soit. Le 1er février 1961, un adolescent de 17 ans du nom de Komori Katsutaka, membre d'un groupuscule d'extrême droite, se présente au domicile de Shimanaka Hoji, l'éditeur de Fukazawa Shichiro. Mais il est absent. Qu'importe, le jeune homme tue la domestique Maruyama Kane, et blesse grièvement l'épouse de l'éditeur, Shimanaka Masaku. Le lendemain, le jeune terroriste se livre à la police, expliquant qu'il ciblait l'éditeur, parce qu'il avait publié la nouvelle de Fukazawa. Et la réaction de Shimanaka Hoji est pour le moins étonnante. Lui qui, dans sa revue, avait toujours prôné la liberté d'expression, déclare officiellement que les écrivains auraient bien tort de mettre des vies en danger, et notamment les leurs, au seul prétexte de leur liberté créative. Il prône en fait l'autocensure, et admet comme légitime un véritable tabou concernant l'institution impériale. Quant à Fukazawa, qui avait reçu de très nombreuses menaces de mort, il doit se cacher pendant 5 ans en Hokkaido. Or, cette affaire, entrée dans l'histoire sous le nom d'incident Shimanaka, ou Shimanaka Jiken, n'est pas un fait isolé. Le 12 octobre 1960, un peu avant la publication de la nouvelle de Fukazawa donc, un autre jeune militant d'extrême droite, Yamaguchi Otoya, lui aussi âgé de 17 ans précisément, avait assassiné le chef du parti socialiste japonais, Asanuma Inechiro, en plein débat télévisé. Un fait divers qui avait inspiré au jeune Oe Kanzaburo, futur prix Nobel de littérature, sa fameuse nouvelle Seventeen, dans Le Fast des Morts, ou, plus exactement, La Nouvelle Complète, titré alors Ainsi mourut l'adolescent politisé. Pour un même effet. Quantité de menaces de mort adressées à l'auteur et à son éditeur, le premier a choisi d'arrêter la publication de la nouvelle complète pour s'en tenir à la seule version abrégée Seventeen, et c'est toujours le cas aujourd'hui, tandis que son éditeur a présenté des excuses. Aujourd'hui encore, semble-t-il, les lettres japonaises sont affectées par cette autocensure que le terrorisme d'extrême droite, via ces deux sordides affaires, a peu ou prou imposé au pays à l'aube des années 60, précisément à cette époque où le Japon était censé remiser de côté la saison politique et ses affrontements idéologiques parfois violents, pour se concentrer sur le seul consensus de la saison économique et l'accroissement de la richesse globale du pays à l'aube de la haute croissance. Mais revenons à Narayama, ou plus exactement donc, à l'étude à propos des chansons de Narayama. Sous ce titre complet sonnant un peu comme une parodie d'ethnographie, l'auteur reprenait une vieille légende dite Obasute ou Obasute, sans vraies assises historiques, pour dépeindre un Japon ancien, mais pas forcément tant que ça, qui n'a en fait jamais existé, mais demeuré crédible et porteur, via ces personnages qui étaient autant d'archétypes, délibérément, d'un symbolisme fort emprunt de pensées morales, d'inspiration bouddhique surtout, mais aussi éventuellement confucéenne, et dans un contexte où le shintoïsme a aussi sa place. La nouvelle, au style sobre, minimale, dément bien vite le caractère ethnographique du titre, mais joue cependant, de l'évocation récurrente des chansons de Narayama, en fait des variations censément improvisées par les paysans, sur la base d'une même chanson, transmise depuis des siècles, et qui contient dans ses rythmes et ses images, toute la vie sociale du petit village de montagne. L'auteur, longtemps musicien, fournit d'ailleurs en annexe de son récit, les partisons de la chanson de Narayama dans sa forme la plus canonique, et du balottement du sourd, au sens tout différent, mais non moins populaire. La nouvelle, dans son économie remarquable sous son apparence de simplicité, est susceptible de bien des lectures éventuellement antagonistes, ce dont témoigneront ses adaptations cinématographiques, on ne peut plus opposer. Kinoshita Keisuke, 1912-1998, était jusqu'alors, je plaide coupable, un parfait inconnu pour moi. Enfin, j'avais déjà croisé son nom à plusieurs reprises, bien sûr, mais je n'avais jamais vu un seul de ses films. Il est vrai qu'il est bien moins connu à l'international que des réalisateurs tels que Kurosawa Akira, Mizoguchi Kanji ou Ozu Yasujiro, la triade qui revient toujours. Mais au Japon, ce réalisateur très prolifique, il a tourné 42 films dans les 23 premières années de sa carrière, était une figure majeure du cinéma dans les années 40, 50 et 60, et y rencontrait un très beau succès, tant critique que commercial. Passionné de cinéma depuis son plus jeune âge, au point d'avoir fugué en compagnie d'un acteur alors qu'il n'était qu'adolescent, il a dû batailler pour devenir réalisateur, mais finalement parvenu à intégrer le fameux studio Shochiku, où brillaient des réalisateurs tels que Ozu, donc, et Naruse Mikio. Habile dans bien des genres, Kinoshita a connu son lot de succès populaire, et a par ailleurs réalisé en 1949 le premier film japonais en couleur, en Fuji Color, Carmen revient au pays. Je note en passant que Kobayashi Masaki était devenu son assistant en 1946, à son retour d'un camp de prisonniers. Cette association me paraît intéressante à relever, car, même si Kobayashi n'a sauf erreur pas travaillé sur la balade de Narayama, il a su faire preuve dans Kwaidan, notamment, six ans plus tard, d'une même esthétique foncièrement irréaliste, et empruntant beaucoup au théâtre japonais, Kabuki et Bunuraku surtout, peut-être également No. Quoi qu'il en soit, les deux réalisateurs ont tué à nouveau l'occasion de s'associer en 1968, quand, avec Kurosawa Akira et Ichikawa-kone, ils ont fondé la Shiki no Kai, ou Forest Man Club, organe dont la fonction était de concevoir des films destinés à une audience plus jeune, ce qui n'est sans doute guère le propos ici. La balade de Narayama, en 1958, vient après plusieurs succès populaires conséquents, notamment, ai-je cru comprendre, dans le genre mélodramatique. Mais Kinoshita choisit une approche particulière pour tourner ce nouveau film. Ce qu'il entend mettre en avant dans la nouvelle de Fukazawa, à laquelle il reste globalement très fidèle, dans l'esprit mais aussi généralement dans la lettre, avec tout de même une exception très notable, outre quelques moins de détails ça et là, c'est son caractère de légende. Il ne s'agit pas de prétendre reconstituer un Japon ancien, plus ou moins ancien d'ailleurs, sur un mode soi-disant « réaliste » avec beaucoup de guillemets, mais d'assumer pleinement ce caractère de pure invention édifiante. Dès lors, il choisit de tourner intégralement en studio, avec des toiles peintes magnifiques mais absolument pas réalistes en fond, et un jeu complexe de mouvements de caméras, de nombreux travelling latéraux notamment, destinés à appuyer, dans le chatoiement des couleurs exacerbées, la symbolique essentielle du récit, qui est celle du périple et de la transmission. Pour ce faire, il emprunte aux formes classiques du théâtre japonais, notamment le kabuki et le joruri ou bunuraku. L'introduction du film renvoie sans ambiguïté au théâtre de marionnettes, et la narration repose sur un champ récitatif de type joruri, bien sûr accompagné au shamisen, et éventuellement d'autres instruments du nagaouta. Le film affiche donc son caractère foncièrement irréel, il le met en avant, il le revendique pleinement, comme un moyen d'exprimer une vérité autrement essentielle que celle que l'on associe d'usage au réalisme. Rien d'étonnant à cet égard, si Kinoshita a détesté le film d'Imamura 25 ans plus tard, au point de le qualifier de pornographique. J'ai déjà eu l'occasion de parler d'Imamura Shohei sur ce blog. Imamura nait en 1926 et mort en 2006. J'y avais en effet déjà chroniqué, la vengeance est à moi et pluie noire. Aussi n'est-il pas nécessaire de revenir outre mesure sur les détails de sa carrière. Notons simplement qu'Imamura, dès ses débuts, était un réalisateur passablement trublion, et sans doute la figure la plus célèbre, encore qu'un peu hétérodoxe, de la nouvelle vague japonaise après Oshima Nagisa. Surtout, Imamura avait une approche assez documentaire, dont les deux films cités témoignent. Pendant la quasi-totalité des années 70, suite à l'échec commercial de Profond Désir des Dieux en 1968, il n'avait d'ailleurs peu ou prout tourné que des documentaires. La vengeance est à moi, en 1979, lui a permis de revenir à la fiction, mais en ayant donc mûri cette approche réaliste. Le film avait aussi révélé un acteur jusqu'alors inconnu, Ogata Ken, qui jouerait dans plusieurs autres films d'Imamura par la suite, notamment les deux qui succèdent à La vengeance est à moi, à savoir Eijanaika, et donc La balade de Narayama. Il deviendrait une célébrité internationale en 1985, avec son interprétation de Mishima Yukio dans le film de Paul Schrader, Mishima, une vie en quatre chapitres. L'approche documentaire d'Imamura, l'entomologiste, enfin, s'accompagne d'un discours provocateur dont un trait récurrent est la relégation de l'homme au rang d'animal. Et La balade de Narayama est peut-être son film le plus éloquent à cet égard, parce qu'il se montre moins subtil que les autres en l'espèce, peut-être. Car Imamura adopte un parti drastiquement opposé à celui de Kinoshita. Il semble, en fait, le contredire point par point, comme méthodiquement, avec une jubilation destructrice et éventuellement anarchisante. Qu'importe si Narayama se base sur une légende et non sur des faits, le réalisateur choisit de faire un film outrancièrement réaliste, entièrement en extérieur, tranchant sur la beauté des décors peints de Kinoshita, et sans rien des effets théâtraux caractéristiques de la première version filmée de La balade de Narayama. Adieu les éclairages expressionnistes et les filtres colorés, à la beauté sans pareil, qui cèdent la place à un éclairage farouchement naturel, avec son inconvénient, c'est sans doute délibéré, mais nombre de séquences nocturnes ou d'intérieur sont difficilement lisibles. Adieu la végétation luxuriante se mouvant devant la caméra comme autant d'accessoires de théâtre et opérant comme des rideaux, « La nature chez Imamura ne saurait être domestiquée et maîtrisée de la sorte, elle est parfaitement rétive aux injonctions de l'homme et de l'art. » Adieu les travelling latéraux remarquablement soignés et les gracieuses chorégraphies millimétrées qu'ils impliquent. Imamura se montre autrement direct et cru dans sa réalisation. Adieu, enfin, les procédés sonores hérités du théâtre classique japonais et au premier chef se rétitatif à la façon du Joruri, accompagné d'un chemisen virtuose. Imamura ne compte certainement pas laisser à cette intervention extérieure la possibilité d'expliquer son histoire en l'embellissant et sans doute en la fadissant. Son film dispose bien d'une bande originale, mais nettement moins envahissante et par ailleurs guère traditionnelle. Finalement, le parti d'Imamura est celui d'un naturalisme cruel, tout de crasse et de violence, aux antipodes d'un Kinochita, sublimant par sa réalisation délibérément artificielle et esthétisante la beauté et la dignité de l'épreuve humaine. Dès lors, la hauteur morale sublimée par la précédente adaptation de la nouvelle de Fukazawa laisse place à un univers autrement rude et sauvage où la faim et le désir sexuel frustrés crèvent perpétuellement l'écran, certes pas les subtilités d'un complexe discours éthique. La joliesse des tableaux savamment agencés dans une perfection par essence irréaliste est subvertie par la tenace horreur de la réalité, la saleté et la misère et la bestialité. Au sens le plus strict, d'ailleurs. Vraiment rien d'étonnant à ce que Kinochita ait jugé sur un mec qui n'en est en fait pas un comme étant pornographique. Ce qui n'a pas empêché le film d'Imamura d'obtenir la palme d'or à Cannes en 1983, même si semble-t-il à la surprise générale. Et alors que parmi les concurrents japonais figurait un autre excellent film, Furio, signé Oshima Nagisa, compagnon d'Imamura dans la nouvelle vague japonaise, et que l'on pronostiquait vainqueur. On était tout aussi certain que Bit Takeshi serait récompensé à titre de meilleur second rôle pour sa merveilleuse prestation dans le film d'Oshima, mais ceci non plus n'a pas eu lieu. Maintenant que j'ai donné ces grandes lignes pour les trois oeuvres, je peux entrer dans le détail en comparant les approches des trois auteurs violemment opposés le cas échéant. Étude à propos des chansons de Narayama, la nouvelle originelle de Fukazawa Shichiro, ne doit pas nous tromper du fait de son titre complet un peu alambiqué qui semble parodier telle ou telle communication ethnographique. Le style du récit d'ailleurs, dans son minimalisme, laisse bien vite comprendre qu'il s'agit là d'une fausse piste. Mais cette ambiguïté très temporaire n'est pas gratuite pour autant, et la nouvelle a bel et bien certains contenus qui ne déparairaient pas totalement dans une étude scientifique rigoureuse, essentiellement donc dans le jeu crucial sur les chansons de Narayama liés à la fête de Bonne, et dont nous savons très régulièrement des aperçus, généralement sous la forme de deux vers seulement, et qui sont autant de variations plus ou moins improvisées sur un fond peu ou prou unique. La chanson a sa magie, car toute la vie sociale du microcosme auquel nous nous intéressons dans le récit semble y être contenue, ce qui peut s'avérer oppressant d'ailleurs. Les variations moqueuses de Kesakichi, le petit-fils d'Oline, jouent notamment un grand rôle dans cette histoire, et on peut relever ici que le film de Kinoshita semble réévaluer en dernier recours l'égoïste petit-homme, car son ultime chanson ne raille plus la vieille Oline pour ses 33 dents de démon, mais semble bien honorer son sacrifice en en transmettant le sens à ses cadets. Mais ce sacrifice donc, il est bien temps que j'y vienne. La nouvelle de Fukazawa s'inspire d'une légende dite Obasute ou Ubasute, ce qui signifie en gros l'abandon de la vieille femme. A en croire cette légende, très implantée dans le folklore nippon, il est des endroits ou des moments, des périodes de famine, de sécheresse, etc., où il est de tradition pour les paysans de porter leurs vieux parents sur telle ou telle montagne, où ils les abandonnent pour qu'ils y meurent, de froid, de faim, etc., car le village et encore moins le foyer ne peuvent subvenir à leur alimentation. C'est donc ce qui se produit dans la nouvelle de Fukazawa. Dans le village perdu au milieu des montagnes où se situe l'action, une tradition bien ancrée impose aux villageois atteignant l'âge de 70 ans de se rendre à Narayama, littéralement la montagne Oshen, pour y mourir et rejoindre ainsi dans la félicité le Camille de la montagne. Ces vieillards ne pouvant le plus souvent accomplir eux-mêmes cet ultime pèlerinage, ils sont conduits à la montagne par leurs enfants qui les portent sur leur dos. C'est ce qui arrive ici à la vieille Orin, qui atteint les 70 ans et a hâte de mourir à Narayama, ceci alors que son fils, appelé Tappei dans la nouvelle et Tatsuei dans les deux films, alors par commodité je m'en tiendrai dans le reste de cette chronique à ce dernier nom, redoute cette épreuve débouchant forcément sur la plus terrible des séparations. Mais il s'agit donc a priori d'une légende. Dans le folklore japonais, elle revient souvent, dans des chansons, des estampes, des récits, et le film d'Imamura, avec son optique réaliste, a pu faire croire à la réalité de cette pratique. Pourtant il semblerait qu'elle ne soit en rien attestée dans les faits. C'est une légende, oui, une histoire. Avec son contenu symbolique et surtout éthique, éventuellement une vérité d'un autre ordre, mais non, les japonais n'abandonnaient pas leur vieux dans la montagne. Situé le récit est dès lors plus ou moins pertinent, puisque ce Japon-là n'a en fait jamais existé. Mais la chose est tout de même tentante, et je crois qu'elle peut faire sens, en opérant comme un reflet de la vraie société japonaise. La situation dans l'espace à cet égard n'a probablement guère d'importance, même si Fukazawa cite quelques provinces du milieu du Japon sauf erreur. L'essentiel est que nous sommes dans les montagnes et dans un village isolé d'une extrême pauvreté, même si les conditions de vie peuvent varier selon les récits. Notamment dans le film de Kinoshita, entièrement dédié à la beauté, la misère du village n'est finalement guère palpable, et il pourrait se trouver n'importe où. Par contre, dans le film d'Imamura, la rudesse de la montagne ne cesse de saisir le spectateur par le col, et les belles rizières aux teintes d'or de Kinoshita, non guère d'équivalent ici, tant Imamura préfère filmer alternativement la neige et la boue. Quant aux belles maisons de Kinoshita, joliment éclairées par la lumière solaire s'insinuant dans les parois mobiles de papier shouji, elles cèdent la place à des bâtisses austères, aux murs épais, afin de se protéger autant que faire se peut du froid mordant de la haute montagne, où les hommes vivent au milieu des bêtes et des déchets dans une pièce unique, à la lueur insuffisante d'un brasier, dont la lutte contre les ténèbres est d'emblée vaine. Et pour le coup, cela paraît atténuer peut-être la thèse esthétique de Tanitaki dans son fameux éloge de l'ombre. Quoi qu'il en soit, le village où se situe l'intrigue n'a en tant que tel pas de nom. Il vit en symbiose avec un autre village, par-delà la vallée, et les deux villages sont, de toute éternité, l'un pour l'autre, le village d'en face. En fait, les communautés villageoises n'ont pas besoin d'autres précisions toponymiques. C'est de toute façon le prosaïsme qui domine dans la vie quotidienne. Et les maisons, ainsi, en guise d'adresse, sont désignés par une expression basique et qui parle à tout le monde. Nous nous intéressons surtout à la maison de la souche, ainsi nommée parce qu'une souche se trouve devant l'entrée, mais il y a aussi, sur le même mode, la maison de devant l'étang, ou, dans un registre un peu différent, la maison au sou, je reviens tout de suite, la maison du sel, ou encore la maison qui pleut, du fait des phénomènes météorologiques locaux. Le seul toponyme qui compte vraiment est celui de Narayama, car conservé comme tel dans la traduction française. Mais il signifie donc très prosaïquement la montagne aux chênes, et désigne en même temps la montagne et le camis de la montagne, ou Messire Narayama. Mais qu'en est-il de l'époque ? On est instinctivement tenté d'y voir un Japon très archaïque. Plein d'éléments nous y incitent, et tout d'abord nos préjugés. Pourtant, ce n'est probablement pas le cas, et les trois œuvres, chacune à sa manière, semblent situer le récit légendaire dans un Japon en fait très récent, voire contemporain. L'emploi des fusils par les villageois est un indice plus ou moins probant, car trop vague, même si l'arme de Tatsuei, dans le film d'Imamura, du moins à l'ère relativement moderne. Mais la nouvelle de Fukazawa nous donne peut-être d'autres indices plus pertinents, l'un surtout en guise de limite antérieure. Une maison du village, dite la maison Osu, possède en effet un trésor unique dans la petite communauté, tout juste autosuffisante, et qui au mieux échangerait le peu qui, par miracle, resterait dans un système relevant du troc. Une pièce d'un sou de l'ère Tempo, qui lui donne donc son nom. Or, l'ère Tempo a duré de 1830 à 1844. Le récit est donc forcément postérieur, et éventuellement très postérieur, car il semblerait que cette pièce soit associée à cette maison depuis longtemps. Il y a peut-être un autre indice, mais moins assuré, dans l'apparente absence de noms de famille au sein du village. Les familles jouent un rôle crucial dans l'organisation villageoise et le déploiement du récit. Mais elles sont identifiées par la maison où elles vivent et rien d'autre. Ceci, pour le coup, paraît archaïque. Mais faut-il forcément en déduire que le récit est antérieur à Meiji, quand le nouveau régime a finalement permis au roturier d'avoir un nom de famille ? Je suppose qu'il n'y a rien de certain à cet égard, car de toute façon, le village est situé hors du temps et hors d'atteinte. Les bouleversements rapides de la modernisation à marche forcée du Japon pouvaient demeurer totalement inconnus de ces villageois, même contemporains, car coupés du reste du monde. Mais le film de Kinoshita est encore plus troublant. Car il s'achève sur une séquence très étonnante, dans laquelle nous voyons cheminer un train avec une locomotive à vapeur que regardent passer des individus aux costumes autrement modernes et occidentaux que ceux des villageois. Et le train passe devant une station dont le nom est Obasute, nom écrit en kanar, en kanji et en caractère romain. Certes, il serait peut-être trop hardi d'en déduire que le récit est totalement contemporain, car cette ultime séquence n'est pas directement reliée à la narration qui précède. J'ai tout de même l'impression que cela contribue à laisser supposer que la légende telle qu'elle est ici illustrée, si l'on tient à l'ancrer dans la réalité, ne serait pas si archaïque que cela. Et cela peut avoir son importance, car il s'agit bien d'une certaine manière d'illustrer un Japon traditionnel, pas si lointain, même si à jamais perdu. Cependant, ensuite, les connotations diffèrent selon les œuvres. Fukazawa conserve tout du long une certaine distance qui peut rendre son propos un peu ambigu à cet égard. Kinoshita, lui, semble clairement louer ce Japon du passé, sa beauté et sa dignité, mais Imamura se montre autrement critique. Le récit dans les trois œuvres tourne autour de la même base, avec deux personnages centraux, la vieille Orin et son fils Tatsuhei. Orin, dans tous les cas, est une adorable petite vieille, même si le film d'Imamura vient brutalement contredire ce sentiment général, par exception dans une scène d'une extrême cruauté, et j'y reviendrai. Et dans les deux adaptations filmiques, elle est interprétée par des actrices absolument parfaites. Tanaka Kinuyo chez Kinoshita, elle avait connu une brillante carrière et est tournée dans un certain nombre de films de Mitsuguchi Kenji, notamment, et Sakamoto Sumiko chez Imamura. Mais voilà, Orin a 69 ans et à 70 ans, il est d'usage de partir pour Narayama, ce qui ne pose aucun problème à la petite vieille. Elle en a envie, cette perspective la met en joie. Ce qui l'ennuie, c'est bien plutôt d'avoir encore d'aussi bonnes dents à la veille du pèlerinage. Elle en a honte. Une vieille femme comme elle avoir toutes ses dents ? Et le village lui rappelle sans cesse que ce n'est pas bien. Le village met au premier chef son propre petit-fils, Kesakichi, qui livre à ce propos une variation sur la chanson de Narayama qui rencontre un beau succès dans toute la communauté. La vieille Orin a 33 dents, les dents du démon. Même si le ton semble alors léger et humoristique, ne pas se méprendre sur la signification du démon, Orin se défend tout d'abord prosaïquement. Kesakichi dit des bêtises, elle a 28 dents, mais le sale ingrat de prétendre que c'est seulement qu'elle ne sait pas compter au-delà. Quoi qu'il en soit, ses bonnes dents sont le symbole de sa bonne santé. Il y en aurait d'autres. Orin est toujours une travailleuse acharnée et assurément la plus douée du village pour attraper des truites, ce dont elle se targue. C'est qu'elle a son petit secret. Mais elle prend toujours un peu plus conscience de ce que c'est problématique. Même si, bien après Tatsuei, que le comportement de son fils scandalise. La méthode employée par Orin pour régler cette difficulté est pour le moins douloureuse. Ceci étant, le vrai problème d'Olin est ailleurs et c'est que son fils n'est certes pas pressé de porter sa vieille mère à Narayama. Dans les trois oeuvres, le personnage de Tatsuei présente de subtiles différences et cette ambivalence à l'égard du pèlerinage de Narayama est plus ou moins appuyée, pas tant fonction des oeuvres et j'ai l'impression que fonction des séquences en leur sein. Mais bizarrement, c'est dans le film de Kinoshita que Tatsuei semble le plus souffrir du caractère inéluctable de sa mission. Bizarrement ou pas, car l'on peut supposer que cette douleur accrue n'empêlent que davantage le loyal sacrifice d'Olin, condition nécessaire à l'édification de son fils et à son appréhension des cycles de la vie et de la mort. Dans le film d'Imamura, toutefois, Ogata Ken campe un Tatsuei autrement plus rugueux et dont le rapport à sa mère est plus complexe. Peut-être aussi parce qu'Imamura a décidé d'étoffer l'historique du personnage, censé avoir abattu son propre père et l'époux d'Olin d'un coup de fusil il y a bien longtemps de cela. Outre qu'il a d'autres préoccupations d'ordre familial, incontrôlables. Mais dans tous les cas, qu'on le montre ou pas, la mission de Tatsuei lui pèse. Il faudra bien toute la dignité attentionnée d'Olin pour le convaincre de l'abandonner dans la montagne. Point essentiel, même si connoté différemment chez Imamura peut-être, car chez Fukazawa et Kinoshita, le pèlerinage est donc aussi affaire de transmission de l'éthique d'une génération à l'autre, transmission que le caractère extrême du bien mourir transcende à un point inouï. Mais il y a comme un marché latent entre Olin et son fils, car la première sait qu'il ne serait guère à propos de partir pour Narayama tant que son fils ne s'est pas remarié. Son épouse est décédée il y a un an environ. Mais un marchand de sel apprend à Olin que dans le village d'en face, une femme vient de perdre son époux. Et cette Tamayane a exactement l'âge de Tatsuei. Olin, ivre de joie, arrange le mariage. En fait, parfaitement informel, comme toujours dans le village, où le statut patrimonial ne relève jamais d'autre chose que du fait accompli quand la femme s'installe dans la maison de son époux. Et elle a l'occasion de voir combien sa nouvelle bruit est admirable, la femme digne et travailleuse qu'il fallait à son Tatsuei. Maintenant, ce dernier n'a plus rien à opposer à Olin. Il faudra bien qu'il l'abandonne dans la montagne. Même si alors c'est parfois Tamayane qui redoute le plus l'approche de cet ultime pèlerinage, car elle a très tôt noué des liens très forts avec sa nouvelle belle-mère. Mais elle est bien trop digne et consciente de sa place dans l'ordre du monde pour s'opposer à la volonté inébranlable d'Olin de bien mourir. En fait, dans les trois œuvres, la relation entre Olin et son fils. C'est seulement qu'elle s'exprime différemment davantage dans la retenue. Ce qui opère un contraste d'autant plus marqué avec Matsu, qui épouse bientôt Kesakichi en la ramenant à la maison de la souche et qui est enceinte d'un sourisseau. Tant de monde dans cette famille. Il n'est pas possible de nourrir autant de bouche. La solution du petit-fils est d'alors toute trouvée. Les vieux doivent laisser la place aux jeunes. Tamayane n'aurait jamais dû venir de toute façon car il n'avait pas besoin d'une autre mère. Texto, l'égocentrisme est un trait de caractère essentiel du personnage. Mais maintenant que c'est fait, c'est sa grand-mère qui doit partir pour la montagne. Et au plus tôt, discours qui agace profondément Tatsuei au point de la colère indignée à l'encontre du petit ingrat, Olin est bien moins colérique. Sa rivalité avec Kesakichi bien réelle ménage quelques scènes très troublantes où la vieille femme semble apprécier le comportement de son petit-fils au fond plus lucide que celui de Tatsuei. Mais la situation dans la maison est aggravée par l'arrivée de Matsu. La femme que se choisit Kesakichi en l'imposant à sa famille et qui est l'antithèse aussi bien d'Olin que de Tamayan. La jeune femme est gourmande et fainéante et, ce qui n'arrange rien, elle est profondément stupide. Son égoïsme découle de sa bêtise, contrairement à celui de son époux Kesakichi. Imamura en rajoute une couche car dans son film elle est affligée d'une maladie de peau qui la rend aussi laide physiquement que moralement en plus d'être idiote. De toute façon, il ne faut certes pas se leurrer sur l'amour entre Kesakichi et Matsu. Le moment venu, le premier remplace d'ailleurs activement la seconde dans le film d'Imamura, décidément très cruel et où le désir sexuel au point le plus instinctif l'emporte toujours sur les sentiments quels qu'ils soient. Il ne faut pas se leurrer non plus sur leur désir d'enfant. Le sourisot, eux non plus, n'en veulent pas et ils se disputent presque pour décider qui des deux abandonnera l'enfant à naître dans le ruisseau. Notez que, dans le film d'Imamura, on insiste très tôt à ce genre d'infanticide ou plus exactement, on découvre du moins le cadavre d'un nourrisson frigorifié de telle manière que l'on a l'impression que cela relève de la norme dans le village. La famille de la maison de la souche comprend aussi d'autres enfants, fils et filles de Tatsuhei, mais ils ne jouent guère de rôle significatif dans les trois œuvres. Par contre, le film d'Imamura y ajoute un dernier personnage inédit et d'une certaine importance. Il s'agit de Rissuke, le frère cadet de Tatsuhei, que tout le monde au village appelle le puant. Réputation dérivée de son statut de cadet car enviable dans la société japonaise classique ou authentique odeur corporelle, qu'importe, il est le puant pour tous au village. Sauf peut-être sa mère Olin et son frère aîné Tatsuhei. Mais à voir. Il est le puant, y compris pour lui-même. En conséquence, l'Isuke, sans cesse brimé et raillé, souffre surtout de ne pas avoir de vie sexuelle. Les femmes du village n'en veulent certainement pas. Même celles que son père oblige à sa mort à coucher avec tous les hommes du village pour contrer la malédiction qui ne manquerait pas de s'abattre sur la famille en raison de son incapacité à se rendre à Narayama pour mourir. C'est devenu une obsession chez l'Isuke et Tatsuhei s'en rend bien compte qui cherche, sans trop savoir comment, à combler ce désir obsédant et animal chez son petit frère. En fait, même Olin cherche à y remédier. Mais le puant en a garde alternative et fornique avec la chienne des voisins. L'occasion pour Imamura d'appuyer encore sur la bestialité de son film qui prend ici une connotation particulièrement scabreuse. Ce qui est horrible, c'est cependant avant tout que le puant est un personnage aussi tragique que burlesque. Nombre des scènes le faisant intervenir relèvent de la comédie acerbe et grivoise mais du genre qui met le spectateur mal à l'aise. En cela, il m'a rappelé un personnage d'un autre film Imamura ultérieur, Yuichi, le militaire traumatisé incarné par Ishida Keisuke dans Pluie Noire. Voici pour la maison de la souche. Il y a bien sûr d'autres maisons dans le village mais la plupart ne consistent qu'en figurant. Même si le film d'Imamura, plus long que celui de Kinoshita, prend soin de développer l'ensemble de la communauté et des personnages qui la composent avec davantage de profondeur et de précision que les deux oeuvres antérieures. Il y a cependant quelques exceptions qui valent pour les trois. La maison qui pleut au sort funeste. Dans le film d'Imamura, cette maison est aussi celle d'où vient Matsu pour des raisons que nous verrons plus loin mais dans les deux autres versions elle vient de la maison de devant l'étang. Et la maison Osu, celle du vieux Matayan qui ne veut pas mourir et de son brutal fils qui ne lui en laissera pas le choix. J'y reviendrai ultérieurement. Tout ceci, dans les trois oeuvres, fournit un contexte à une riche parabole où le thème primordial de la fin débouche sur la mise en scène du devoir, en l'espèce le devoir de mourir. En résulte une appréhension contrainte, douloureuse mais aussi très digne le cas échéant, des cycles de la vie comme de la transmission du sens que les villageois y accordent de toute éternité. Cependant, là encore, les trois oeuvres diffèrent grandement dans leur approche de ces diverses thématiques. La nouvelle de Fokazawa contient bien sûr tout cela mais avec son style minimal et laconique, j'ai le sentiment qu'elle l'exprime surtout par défaut. La fin, ici, relève tellement de l'évidence qu'elle n'a finalement pas à être davantage appuyée. La description lapidaire du mode de vie des villageois suffit le plus souvent à rendre cette dimension essentielle sans la brutalité de l'évocation directe. D'où ces nombreux passages où le point de vue extérieur, à sa manière de faux ethnographe, disserte sur l'alimentation des villageois en évoquant à satiété les poids à péter, surtout, mais ceci occasionnellement d'autres choses comme ces truites que la vieille Oline attrape comme nul autre. Il en va de même pour ces expressions locales qui découlent de cette importance cruciale de la faim. Ne bouffe pas, relève alternativement du juron, de l'insulte et du sarcasme. La pauvreté, par contraste, c'est alors peut-être surtout ce que l'on ne mange pas ou plus exactement ce que l'on ne mange qu'exceptionnellement, en l'espèce le riz. Ce produit que l'on envisage comme étant de première nécessité et comme le plat fondamental dans la société japonaise où, sauf erreur, le terme pour désigner le riz peut désigner le repas de manière générale, est ici un produit de luxe. Et on ne le désigne d'ailleurs pas ainsi, mais au travers d'une périphrase faisant allusion tant à l'alimentation coutumière des villageois qu'à la félicité presque religieuse qu'ils associent à cette nourriture hors normes, messire le hagi plan. Il est cependant des cas où l'évocation de la faim se fait plus directe. Bien sûr, c'est le plus souvent à mettre en rapport avec la nécessité pour Eureline de faire sous peu le pèlerinage de Narayama. Cela intervient dans ses propres paroles car la digne vieillarde sait très bien ce qu'il en est et ne craint pas d'en parler. Mais on peut être tenté de mettre en avant les saillies égoïstes de Kesakichi quant aux bouches à nourrir associées à la gourmandise de sa femme, la bêtasse Matsu. « Les pois, si on en mange quand ça cuit, on dit que plus qu'on en mange et plus qu'il y en a, » prétend-elle. Tatsuei ose un sarcasme. Matsuyane, « Si plus qu'on en mange et plus qu'il y en a, si t'en manges point, je crois qu'il n'y en aura bientôt plus du tout. » Mais la gourde ne comprend pas qu'on se moque d'elle. Il faudra que Tatsuei ordonne à Kesakichi de la gifler pour qu'elle cesse de se gaver, pour un temps du moins. Enfin et surtout, ce discours se tient plus ouvertement encore dans une autre espèce, exceptionnelle, et qui fait froid dans le dos, quand les villageois découvrent que ceux de la maison qui pleut leur ont volé des patates. « Amande honorable à messire Narayama. » Les villageois se précipitent sur ce qu'on leur a volé, disent-ils, et premier arrivé, premier servi, dans une scène très douloureuse et même répugnante. Mais ce n'est pas suffisant aux yeux de beaucoup car la maison qui pleut est pourrie jusqu'à la moelle, et ce depuis des générations, et ça ne changera jamais. J'y reviendrai. » Mais le rendu de la fin, aussi crucial soit-elle dans le récit, varie énormément dans les deux adaptations cinématographiques. Pour le coup, si Kinoshita est plus fidèle à la lettre, je tends à croire qu'Imamura l'est davantage à l'esprit, car la fin, chez Kinoshita, n'est finalement guère palpable. Elle transparaît certes dans les répliques des personnages directement empruntés à la nouvelle, à la lettre donc, ne bouffent pas, les poids à péter, les voleurs de patates, etc. Mais les images semblent dire tout autre chose, car elles sont entièrement dédiées à la beauté. La risière dorée, même petite, semble garantir que Messire le Hagi blanc ne manquera pas, du moins quand on en aura besoin, et en plusieurs scènes, différents personnages se gavent littéralement de riz. Dans les répliques, la gourmandise de Matsu est critiquée et moquée, mais sans que cela noue le ventre du spectateur, contrairement à ce qui se produit dans la nouvelle. Les villageois ont globalement l'air en bonne santé, et les travaux des champs ont quelque chose d'iconique dans leur majesté. Au moment du repas, les aliments ne semblent finalement pas manquer. Bien sûr, Imamura adopte un parti, tout autre. La faim dans son film est visible, omniprésente et cruelle. Les paysans d'une crasse épouvantable sont d'une extrême pauvreté, ils mangent peu et ils mangent mal. Il faut se rationner en permanence, et la venue de l'hiver porte en elle une menace récurrente, autrement palpable que celle de Westeros. Pardon. Car ceci, car l'hostilité de la nature est systématiquement mise en avant, même le cas échéant de manière burlesque. Ainsi, quand les villageois chassent le lapin dans la neige, battu bruyante et invraisemblable pour le si petit animal que Tatsuei abat d'un joli coup de fusil, mais dont il est aussitôt dépossédé par un rapace qui s'empare de la dérisoire carcasse. Chez Imamura, en outre, la thématique centrale de la faim est redoublée par celle du désir sexuel. Une dimension peu ou prou absente de la nouvelle, même si son ton prosaïque ne l'exclut pas toujours, et plus encore du digne film de Kinoshita. Dans lequel Tatsuei, quand Olin lui apprend qu'elle lui a trouvé une nouvelle femme, confesse un peu gêné à sa vieille mère qu'il n'est plus vraiment porté sur la chose. La chose, chez Imamura, est partout, mais selon deux modes différents, la satisfaction et la frustration, en écho donc avec la nourriture. Dans le premier cas, c'est probablement qu'Esakichi qu'il faut mettre en avant, qui fornique sans cesse avec Matsu et plus tard, sans plus d'état d'âme, avec celle qu'il a très vite choisie pour lui succéder. Dans le second cas, c'est bien sûr le puant, personnage ne figurant que dans le film d'Imamura, qui, bien malgré lui, obtient la vedette. Personnage ridicule et pourtant poignant, dont l'odeur est si infecte qu'il ne saurait trouver d'autres partenaires que la chienne des voisins. Quoi qu'il prétende à cet égard, tout le village, donc tout le monde, sait très bien ce qu'il en est. Entre les deux, la femme dont son père mourant exige qu'elle couche avec tous les hommes du village fait, si j'ose dire, la bascule en refusant d'accorder ses faveurs aux puants qui n'attendaient que ça avec une anxiété adolescente. Il n'est plus un adolescent depuis longtemps, il ne l'a jamais été dans ce monde rural où l'on passe probablement sans transition de l'enfance à l'âge adulte. Et il succombe d'autant plus à une crise de folie furieuse dans son dépit et cruel, à Tatsuei et même Olin de voir ce qu'ils peuvent faire pour le calmer un peu. Cette mise en avant du désir sexuel récurrente chez Imamura, même si je ne peux pas encore me prononcer notamment sur des films comme Le Pornographe Introduction à l'anthropologie, adaptation du génial roman Les Pornographes de Nosaka Akiyuki que je compte lire sous peu, ou encore De l'eau tiède sous un pont rouge avec son personnage de femme fontaine. Il faudra voir tout ça et bien d'autres choses encore. Cependant, ici, comme dans les deux films qu'il a tournés juste avant, La Vengeance est à moi et Aijanaika, l'évocation de la sexualité est essentielle et passe par des scènes relativement crues, sans être à proprement en parler explicite. Quand Kinoshita stigmatisait le film d'Imamura comme pornographique, je suppose que cela allait bien au-delà, que c'était une critique d'ordre général, mais ces scènes de sexe ont probablement eu leur part dans ce jugement. C'est ici que le caractère antithétique des deux adaptations de Narayama saute le plus aux yeux, même s'il est sous-gensant dans l'ensemble. Mais, bien sûr, encore, il faut y associer un autre trait caractéristique du cinéma d'Imamura qui est la relégation de l'homme au rang d'animal, une autre connotation de la bestialité. Encore qu'il ne faille pas se tromper sur ce terme finalement contestable de relégation, je suppose. Quand l'Imamura filme des hommes comme des animaux, il ne s'agit pas pour lui de les insulter ou même plus globalement de les juger. Cela relève plutôt du simple constat, en tant que tel neutre sur le plan éthique. Nulle haine à l'encontre des paysans pouilleux du village, dans la filmographie du réalisateur, ils arrivent juste après ceux d'Eijanaika et leur contrepartie davantage urbaine. Or, dans ce film, le désert sexuel était associé à la joie et à une subversion bienvenue. Les animaux rirent qui braillaient, pourquoi pas, dans un carnaval perpétuel, étaient assurément plus sympathiques que les politiques et les propriétaires censément dignes qui les jugeaient et les massacraient. Il s'agit peut-être plus particulièrement dans la balade de Narayama, au regard de cet impératif de réalisme, de présenter les hommes et les femmes comme ils sont. Car la sexualité est une dimension importante de la vie humaine comme animale, ou humaine, cœur, animal, dépassant les jugements de valeurs hérités d'une morale pudibonde aux critères bien préférables de l'anthropologie ou du naturalisme. Or, le film d'Imamura appuie sans cesse sur cette dimension, notamment du fait de l'usage de plans de coupe animaliers. Quand Kessakichi et Matsu font l'amour, nous voyons deux serpents s'emmêler. Tra le frugal repas des villageois est associé à un prédateur engloutissant sa proie sans même y penser, etc. Pour le coup, la balade de Narayama se montre particulièrement explicite. Bien plus sans doute que d'habitude. et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. On a pu critiquer ce procédé comme trop lourdement illustratif, mais le fait est qu'il produit son petit effet, indéniablement, avec toujours quelque chose de foncièrement dérangeant. Qui n'est peut-être pas sans me rappeler dans un registre assurément bien différent, le snuff animalier du Cannibal Holocaust de Ruggiero Deodato a vite devenu hélas un cliché du genre film de cannibale employé par la suite avec une gratuité navrante. Heureusement, Imamura se montre plus pertinent bien sûr, même si démonstratif. Mais la fin est donc associée à d'autres notions qui sont le devoir et la transmission en rapport direct avec la mort. C'est probablement la dimension la plus subtile et parfois ambiguë dans les trois oeuvres et donc pas la plus simple à exprimer. J'espère ne pas dire trop de bêtises tentant le coup. La nouvelle de Fukazawa ne me fait pas vraiment l'impression de juger ses personnages. Peut-être parce que son style laconique n'est guère propice et il faut plus que jamais lire entre les lignes. En tout cas, son contenu n'a rien d'unilatéral et, aux yeux d'un lecteur occidental, cela peut s'avérer surprenant. Sans doute, un lecteur japonais y verra-t-il en tout cas presque instinctivement bien des choses qu'il jugera normales quand un français les jugerait incongrues. Nous sommes probablement portés à juger la tradition de Narayama absurde et le dévouement d'Oline envers ce cruel devoir parfaitement révoltant. Le soleil vert nous y a aidé. Mais d'autant plus, bien sûr, que la petite vieille est extrêmement sympathique, de manière générale. Avec donc un bien singulier bémol chez Imamura, mais j'y reviendrai dans la section suivante. Tatsuei est notre point d'ancrage, le personnage auquel on s'identifie, mais surtout quand il souffre de la tâche à accomplir. Tout autre comportement de sa part pourrait paraître incompréhensible aux yeux d'un occidental dont la conception de l'amour filial diffère sans doute de celle du Japon traditionnel. Et l'on est culturellement disposé à envisager le fait d'abandonner Orin à la montagne comme un meurtre, sans guère tenir compte du désir de mourir dont fait preuve cette dernière. Si la fin endémique du village est censée justifier la tradition du pèlerinage qu'est l'euphémisme, on est tenté d'y voir une forme particulière mais non moins répugnante de réel politique à l'échelle de la minuscule communauté en tant que telle sinistrement amorale. Et dans une société où le fond catholique perçoit le suicide comme un crime et particulièrement affreux, le qualificatif toujours polémique d'euthanasie ne paraît pas davantage approprié du fait de la santé éclatante d'Oline. Mais la nouvelle s'inscrit dans un contexte culturel tout autre. Et je ne suis pas certain qu'il soit totalement pertinent de l'associer à une culture de la mort censément propre au Japon. A fortiori sur le mode tout de même bien particulier du Bushido, de manière générale ce trait n'est pas forcément si évident même si la lecture de l'essai de Maurice Pinguet La mort volontaire au Japon peut fournir des clés. Il paraît par contre certain que les traditions philosophiques et religieuses du Japon ont ici leur mot à dire. Peut-être d'abord et avant tout le bouddhisme jusque dans sa relation plus ou moins sincritique avec le shintoïsme. Narayama désigne donc aussi bien la montagne que le kami qui est censé y vivre. De manière très marquée dans le film de Kinoshita l'accès à la montagne au chêne lieu de pèlerinage implique de franchir un portail un torii au-delà s'étend un sanctuaire sacré en tant que tel aussi effrayant soit-il. Mais arrivé à destination Oli n'attendant d'être accueilli par messire Narayama n'en adresse pas moins ses prières au Bouddha Hamida. Et à plusieurs reprises bien avant cela elle évoque avec sa famille et ses voisins des notions associées au bouddhisme d'abord et avant tout le karma ce qui conduit tout naturellement à envisager les questions de responsabilité d'une manière plus qu'intrigante pour quelqu'un même athée ayant baigné dans la culture chrétienne et a fortiori catholique. C'est notamment le cas quand l'aimable vieille est confrontée au personnage tragique de Matayan de la maison au Sous le vieux qui ne veut pas mourir. Auline le sermone il doit se rendre à Narayama c'est son devoir elle fait preuve d'une gentillesse indéniable quand elle s'adresse à lui et le laisse volontiers se gaver du riz qu'elle a cuit pour la cérémonie mais elle ne l'en morigène pas moins et déplore au fur et à mesure que la situation à la maison au Sous devient intenable tant de mauvais karma. La question de la piété filiale est peut-être plus complexe encore car elle doit d'une certaine manière composer avec des traditions cette fois difficiles à associer dans un syncrétisme de circonstances. La filiation est assurément un thème important dans les trois œuvres qui place toutes au cœur du récit le couple mère-fils formé par Auline et Tatsuei mais le devoir ici associé à la tradition du pèlerinage à Narayama vient interférer je suppose avec les vertus cardinales de la piété filiale et tout autant de la loyauté héritée du confucianisme ou plus encore du néo-confucianisme si prégnant dans la société d'Edo. Au regard de ces conceptions la douleur de Tatsuei est assurément légitime et l'intransigeance d'Aurine peut être plus difficile à justifier. Mais au fond tout cela se voit progressivement accorder une importance presque secondaire et justement du fait de l'institution du pèlerinage de l'élément caractéristique de la légende Obasute impliquant que ce soit le fils lui-même qui conduise sa vieille mère à la montagne pour y abandonner. Dès lors ce qui compte en fait c'est peut-être surtout la transmission au gré d'une épreuve dont le caractère proprement traumatique est justement la raison d'être permettant au final l'intériorisation de la loi. Dès lors le périple est essentiel à l'appréhension de ses multiples dimensions et comme de juste la nouvelle aussi bien que les deux films mais peut-être plus encore ces derniers en fait consacre bien du temps au voyage d'Aurine et Tatsuei. En fait avant cela le film de Kinoshita riche de complexes mouvements de caméras et tout particulièrement de travelling latéraux ne cesse d'anticiper l'ultime périple dans une mise en scène du déplacement à la symbolique très forte. Dès lors le voyage concret vers Narayama peut être envisagé comme une prémisse ou une alternative au voyage spirituel de la vieille bonne femme et ce dernier voyage viendrait peut-être intervertir les rôles. Ce serait alors la mère qui accompagnerait son fils pour lui faire ultimement prendre conscience de sa place dans l'ordre du monde même si le monde jugé fluctuant si caractéristique de la pensée de l'art japonais. Au bout du chemin se trouve la compréhension douloureuse assurément et pourtant édifiante de ce que la mort est le lot commun des hommes. Durant l'ascension de la montagne sacrée il y a peut-être comme une émulation du triomphe romain avec la vieille dame qui, sans certes embrasser le rôle de l'esclave, chuchote pourtant d'une certaine manière à l'oreille de son enfant « Souviens-toi que tu vas mourir ». Métaphoriquement s'entend car le personnage a ses règles dûment expliqué à Orin et Tatsuei par ceux qui l'ont déjà accompli par le passé au fil d'une cérémonie à la majesté ritualisée. Une scène proprement extraordinaire chez Kinoshita long plan séquence en même temps que plan fixe où le jeu des ombres et des couleurs totalement surréalistes produit un résultat époustouflant. Or, une de ces règles non la moindre est qu'il ne faut pas parler durant l'ascension de la montagne ce qui suscite bien des moments déchirants dans les trois œuvres car Tatsuei ressent toujours la nécessité d'échanger quelques derniers mots avec sa mère qui s'y refuse. En fait, bizarrement ou pas j'avais déjà noté plus haut que le traumatisme de l'expérience pouvait l'expliquer dans une perspective symbolique aussi bien qu'éthique c'est dans le film de Kinoshita que Tatsuei souffre visiblement le plus et ne cesse en vain de réclamer des paroles à sa mère. Le moment venu pourtant, il s'agit bien d'abandonner la vieille dame dans cet endroit horrible jonché des squelettes des innombrables villageois venus là pour mourir au fil des siècles. Le fils doit laisser sa vieille mère qui n'a pas pipé mot et il redescend les larmes aux yeux. conformément aux prédictions pourtant gratuites d'Oline persuadée de sa bonne chance car on dit que le pèlerinage se passe au mieux à la première neige. Dans les trois oeuvres Tatsuei exalté remonte alors pour se rendre auprès de sa mère criant il neige il neige mais la vieille dame digne et pieuse ne répond pas davantage. Pour Tatsuei ce n'est toutefois plus un problème à ce stade peut-être car il a connu enfin l'illumination autant Satori que Memento Mori regagnant le visage le village avec au coeur la conscience de sa place dans le monde le fils abandonne en même temps que sa mère son chagrin par trop terrestre pour admettre dans une bienheureuse indifférence qu'il lui faudra mourir un jour et que ce sera alors à lui d'enseigner cette terrible leçon à Kesakichi. Ce qui confère un sens à la vie en définitive et aussi cruel soit-elle la transmission a opéré et dans le film de Kinoshita outre Tatsuei c'est justement Kesakichi qui semble aussi en témoigner lui dont l'ultime variation sur la chanson de Narayama ne raille plus la vieille Orine et ses 33 dents du démon met au nord sa piété et son sens du devoir à moins bien sûr qu'il ne faille y voir une forme d'hypocrisie. Même chez Imamura à l'évidence autrement plus critique envers l'institution de la légende Obasute que Kinoshita dont le film pouvait être perçu comme une ode à la dignité d'un Japon ancien idéal et à la préhension sereine du devoir de la transmission et de la mort même chez la serbe Imamura donc demeure quelque chose de cet apaisement bienvenu et la douleur de la bande endoline certes poignante ne se montre finalement pas révoltante ou pas seulement. Cependant et chez Imamura avant tout la moralité globale de la vie au village et de la mort à la montagne doit bien sûr être questionnée. Mais cette dimension plus ambiguë n'est pas absente de la nouvelle originelle et même du film de Kinoshita en fait. Il faut dire que le contexte éthique du village dès le départ rompt avec la seule bienveillante dignité de la charmante vieille Kéorine en mettant en scène nombre de personnages autrement détestables. Le film d'Imamura brode considérablement sur la population du village qu'il développe et approfondit par rapport à la nouvelle canonique de Fukatawa reprise le plus souvent à la lettre par Kinoshita. Chez Imamura plusieurs seconds rôles dès lors presque des figurants témoignent par leur rudesse leur violence leur vulgarité et leur bêtise de ce que le village n'a rien d'un idéal. La réalité ne saurait jamais être aussi parfaite. Mais même chez Fukatawa et Kinoshita certains personnages et certaines scènes permettent de pondérer l'image idéale du village. Au minimum il faut ici mettre en avant Kesakichi et Matsu. Kesakichi quand il apparaît au tout début pour railler la vieille Oryne et ses 33 dents du démon peut faire l'effet d'un simple gamin blagueur aux plaisanteries finalement bien innocentes mais le déroulement du récit par la suite nous forcera à revenir sur cette impression. Kesakichi est bien des choses mais certainement pas innocent. C'est un gamin oui mais avant tout un monstre d'égocentrisme. Le film de Kinoshita certes semble le racheter quelque peu en dernière limite mais par l'image globale du petit-fils d'Oryne reste essentiellement négative et immorale. A fortiori si on lui adjoint sa femme Matsu stupide et navrante et égoïste pour ses lamentables raisons. Mais le film d'Imamura en rajoute encore une couche quand suite au décès de Matsu événement qui n'apparaît que dans ce film et j'y reviens tout de suite Kesakichi nargue son oncle le puant qui se moette ou moquait de lui parce qu'il n'avait plus de femme car l'Isuke n'est non plus n'est certes pas un personnage que l'on a envie d'apprécier. Il le fait en exhibant aussitôt sa nouvelle conquête poitrine dépareillée à peine Matsu enterrée. Et enterrée dans quelles circonstances ? C'est ici qu'il faut évoquer une des scènes les plus terribles du récit dans ses trois avatars. Mais chez Imamura toute mesure est alors abandonnée pour détourner ce moment du récit en une scène d'horreur pire encore suscitant le dégoût et la haine du spectateur. Comme dit plus haut vient un moment où les villageois se rendent compte que ceux de la maison qui pleut leur dérobent des fibres. Lors de l'amende honorable à Messire Narayama les villageois scandalisés se rendent compte que c'est en fait bien pire que ça. La maison qui pleut volait les patates des autres paysans à même les champs. La répartition sauvage des biens volés est dans les trois oeuvres une scène dure et quelque peu répugnante tant la faim justifie exceptionnellement la cupidité sous un vernis bien hypocrite de solidarité villageoise qui se fissure en même temps plus que jamais. Mais cela va plus loin. Peu après le brutal fils de Matayan de la maison Osu se rend à la maison de la souche comme dans toutes les autres afin d'exciter le ressentiment de l'ensemble de la communauté contre les voleurs de la maison qui pleut. Tous des bandits et depuis des générations il faut y mettre un terme. Mais comment ? Par la violence sans doute. Tatsuei hésitant comme souvent fait la remarque qu'ils sont nombreux ils sont douze mais Kesakichi moins porté sur les sentiments avance presque à la blague qu'il suffirait de creuser un gros trou et de les y enterrer vivants et l'idée plaît bien au fils de Matayan. Tel présage selon lui annonce qu'il y aura bien un enterrement sous peu mais le roman et le film de Kinoshita ici font le choix du hors champ et de l'allusion laconique et fait particulièrement saisissant dans la nouvelle en fait quand au détour d'un paragraphe le lecteur apprend tout simplement et sans plus de chichi que la maison qui pleut a disparu et qu'on n'en parlera plus jamais. Mais Imamura ne pouvait se contenter de cette approche à la fois terrible et pudique il fait à nouveau le choix de montrer d'une certaine manière. Dans son film la séquence de la mande honorable à messire Narayama est donc suivie d'une autre là encore dans une nuit presque impossible à pénétrer du fait du choix d'éclairage naturel où tous les habitants du village se rassemblent pour lyncher ceux de la maison qui pleut. Ils pénètrent dans la grande bâtisse se saisissent de ces nombreux opus et dans une cacophonie de cris de haine et de terreur ils les précipitent dans une vaste fosse et les enterrent vivants. La scène s'attardant sur les paysans maniant la pelle en produisant des cliquetis insectoïdes renforçant encore l'impression d'une fourmilière à l'oeuvre. Scène presque insoutenable. Mais Imamura ne s'arrête pas là. Il entend bien rajouter encore une couche d'objection à cette séquence horrible en elle-même en y apportant sa propre variation. pour le coup très inattendue. En effet, Matsu qui vient de la maison de devant les temps dans la nouvelle et le film de Kinoshita est chez Imamura originaire de cette même maison qui pleut perçue comme un foyer de voleurs. Rappelons que dans cette version Matsu n'est pas seulement bête elle est aussi hideuse du fait d'une maladie de peau tenant de la lèpre. Depuis le début du film elle est répugnante à tous les égards au physique au mental au moral mais ce qui va lui arriver va invariablement amener le spectateur à l'entrevoir sous un nouveau jour comme la victime bien innocente d'une odieuse fourberie. La fourberie de la si gentille Orin. Jouant de la bêtise notoire de la jeune femme Orin qui sait très bien ce qui va se passer dans la nuit offre de la nourriture à Matsu en l'enjoignant de la partager avec ses parents. Aussi, quand les villageois revanchards se rendent à la maison qui pleut pour en massacrer les habitants Matsu se trouve parmi eux et elle est enterrée vivante avec les autres. Le film ne fait preuve d'aucune ambiguïté ici. C'est en pleine connaissance de cause que la vieille et charmante Orin a envoyé à la mort la jeune fille. Et aussi détestable soit-elle, le spectateur accuse le cou des nœuds au ventre et ne peut plus voir Orin de la même manière. Et pour un temps qu'est Sakichi ? Mais il se remet donc bien vite de son chagrin. Du coup, les préceptes du pèlerinage à Narayama dans le film d'Imamura prennent peut-être une autre connotation. Dans les trois œuvres, la digne scène de la cérémonie où Orin et Tatsuei se voient enseigner les règles à suivre par ceux qui les ont précédées sur la montagne comprend son lot d'éléments troublants. Sortir sans être vu, ne jamais se retourner et, règles secrètes confiées au seul Tatsuei après coup, la possibilité de ne pas aller jusqu'au bout. Tout cela laisse supposer que la tradition même glorifiée et sanctifiée par les usages séculaires comprend toujours ses parts de honte et de peur. Dans le film d'Imamura, après la scène funeste scellant le destin de la maison qui pleut, ses parts sont peut-être plus importantes. Même si, en dépit de sa fourberie, Orin redevient alors à nos yeux la charmante vieille dame qu'elle avait toujours été. C'est que le pèlerinage aussi, rancant piternellement entre l'horreur et la majesté, contient quelques scènes à la moralité plus que douteuse. Et pour le coup, c'est le film de Kinoshita qui se montre ici problématique dans sa singularité en brodant sur la moralité de l'institution d'une manière très étonnante. En effet, dans les trois œuvres, Tatsuei redescendant de la montagne où il vient d'abandonner et contraint à efforcer, sa vieille mère Orin tombe sur d'autres pèlerins. Il s'agit de Matayan, le vieux qui ne veut pas mourir et de son brutal fils. Dans les trois œuvres, là encore, nous avons déjà eu l'occasion de les rencontrer et de voir le quintif Matayan brusqué et battu par son fils au point en fait où ce dernier s'est senti tenu de l'attacher avec une corde. Et dans les trois œuvres, Tatsuei, sur le chemin du retour, assiste à une scène horrible. Le père et le fils qui se battent en hurlant. Mais la partie est d'emblée perdu pour le vieil homme ligoté que son fils précipite dans le ravin, suscitant l'envol d'innombrables corbeaux prêts à se jeter sur cette pittance bienvenue. La scène est très dure de manière générale et particulièrement violente dans le film d'Imamura. Mais c'est donc cette fois celui de Kinoshita qui brode. Chez lui, Tatsuei, horrifié par ce qu'il vient de voir, ne fait pas comme dans les deux autres versions le choix de l'ignorer comme un spectacle impudique avant que d'être révoltant, mais il se jette sur le fils de Matayan qu'il honnie pour sa méchanceté. Les deux hommes se battent et Tatsuei finit par jeter à son tour le fils de Matayan dans le ravin. Un comportement difficilement compréhensible au regard de la logique du récit. Détroit, Kinoshita est en semble-t-il celui qui dresse le tableau le plus positif de la légende d'Obasute. Je suppose qu'il a ajouté cet élément au film pour, d'une certaine manière, renforcer la moralité de Tatsuei, laissant sa vieille mère au bon soin de Messire Narayama, en opposant son acte moralement légitime à la barbarie du mauvais fils ne respectant plus son père de longue date et lui refusant l'ultime réconfort d'une môme d'Yénie. C'est aussi, j'imagine, une forme d'exutoire. Mais cela demeure sans doute assez problématique, même si Tatsuei semble récompensé de son intervention par la chute des premiers flocons de neige, assurant que le voyage spirituel d'Orin se déroulera dans les meilleures conditions. Et tout s'achève avec ce retour sous la neige, cela vaut pour les trois œuvres. Mais sans doute les connotations diffèrent-elles. Encore que, à chaque fois, il y est ici une puissante émotion qui ne coulait pas toujours de source. Dans le film de Kinoshita, sans doute, et c'est bien pourquoi il brode là aussi sous le récit initial avec Tatsuei et Tamayan honorant la mémoire d'Orin devant la souche qui a donné son nom à leur maison, tandis que Kesakichi, à l'intérieur, chante avec ses frères et sœurs la beauté du geste accompli par celle qu'il raillait et agressait la veille encore. Sincèrement ou pas, c'est à voir. Ici, le film d'Imamura rejoint probablement davantage la nouvelle de Fukazawa, avec ce vague laconisme, même relativement apaisé par les ultimes développements du pèlerinage concernant Tatsuei. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que nous avons affaire à trois chefs-d'œuvre, qui racontent la même histoire et en même temps tout autre chose. L'opposition drastique des deux adaptations filmées n'empêche pas une certaine fidélité paradoxale au matériau initial, dont la souplesse et l'ambivalence sont ainsi sublimés. Faut-il alors préférer une œuvre à l'autre ? On le peut, sans doute. Au plan de la réalisation, je ne prétendrai pas le contraire. Tout immense cinéaste que soit Imamura, le film de Kinoshita est d'une perfection formelle, dans son registre théâtral et délibérément artificiel qui ne paraira pas à tout le monde, mais qui m'a plus que séduit. En contrepartie, la rudesse et la violence frontale du film d'Imamura m'ont autrement parlé que la majesté artificielle d'un Japon ancien idéalisé qui semble préoccuper avant tout Kinoshita. Mais, bien sûr, chaque film est ici cohérent avec lui-même. Pour dire les choses autrement, le film d'Imamura n'aurait jamais pu exprimer cette rudesse et cette violence frontale en usant des procédés théâtraux de Kinoshita. On peut préférer une œuvre à l'autre, oui, sans doute. Mais je crois que je ne me le sens pas à titre personnel. Chacune à sa manière et sur une même base pourtant, chacune de ces trois œuvres mérite bien d'être qualifiée de chef-d'œuvre. C'est une belle illustration de ce que l'adaptation d'une œuvre littéraire, pour être pertinente, ne peut se contenter de la copier. Les deux ballades de Narayama sont de bonnes adaptations car elles respectent le matériau de base en même temps qu'elles se l'approprient et d'une manière formidable à chaque fois, même antithétique.